bien bonsoir à tous bonsoir à toutes ravi de vous revoir donc sur ma chaîne youtube en compagnie du dr 400 140 b et nous sommes avec le logiciel mfs 2020 en partance de montpellier pour aller vers marseille un petit vol tranquille au peinard comme j'ai l'habitude de faire en ce moment voilà j'ai envie simplement c'est tout de regarder un peu les paysages de d'admirer un petit peu tout ça en vol moi je trouve ça super sympa voilà et puis on en profite sous tous les angles voilà on va décoller la piste 12 pour un angle à cap à 100 de 100 degrés à peu près et pour se diriger on va allonger les côtes et se diriger donc sur marseille atterrir sur la piste 13 l voilà avec notre dr 400 140 b comme d'habitude à l'attention je vais utiliser le ça là parce que ça va donner je vous garantis pas si ça bug assez bon allez on va essayer quand même de faire le push back voilà visite prévol effectué aucune utilité de le faire en simulant ce sera un petit peu galère pour moi tout va bien l'avion va bien le fuel a été vérifié les volets tout ça donc allez on démarre notre avion patrie on entend des mixtures ok mon trim je vais le régler ici l'essence le fuel est ouverte on va mettre sur bot alors à la rigueur j'ai juste faire quelque chose alors attendez voilà donc régler à 10 qu'est ce qui me dit la 10 d'accord allez dégager ouais température 15 points de rosée 13 altimètre 29 92 c'est parfait il s d'accord ok mes amis donc on a vu à peu près les conditions sont excellentes on va demander le service au sol à demander leur puçage bien là bien à toi vous donne moi le recul de l'avion attendez je vais desserrer mes freins quand même parce que sinon ça va galérer un petit peu alors séquence frissons mes amis c'est la première fois que j'utilise ça et yo et il a une lettre de soleil lui ou quand moi qui se la pète moi j'y crois pas alors il va passer sous l'avion vous les voir d'un seul coup il va repasser devant attention il va se placer en dessous pipi barbatuc qui traverse l'aile ok d'accord on va il traverse l'aile écoutez où il est parti de l'autre côté oh mon dieu il est où il est là c'est un oula ça va vite hein c'est un autre concept des choses de passer au travers alors attendez il est là bon là mode panique je freine d'accord et là attendez il faut que passer continue toujours de pousser ce gland on demande l'arrêt du repoussage bien ok bon et là il a arrêté mon pushback les amis ok bon bah écoutez c'est parfait j'ai donc j'en étais sur boîte j'ai eu un moment de frisson là parce que en fait quand vous reculez vous freinez mais il vous pousse quand même il n'arrête pas lui c'est un fou bon j'en étais où avec toutes mes conneries moi ok on a ouvert le fuel ok c'est bon alors on va c'est comme ça on va insister un peu voilà l'avion démarre l'alternateur nos avionique cette fois ci alors il nous a dit quoi 29 92 on est réglé sur 29 92 je regarde ici ok bon la boussole et l'indicateur de cap c'est réglé pour moi ça bouge pas on va se mettre sur alt ici très bien nos paramètres moteur va écouter pour l'instant tout va bien on va aller directement sur la piste 12 et puis on va faire nos essais moteur comme on a l'habitude voilà alors je me suis entraîné qu'une fois je vous avoue sincèrement donc peut-être il va y avoir peut-être des petites erreurs à ma part alors l'heure il est 16h et quelques voilà enfin pas je suis pas un ouvreur chez moi il est 18h04 n'est ce pas il fait déjà nuit alors je pense que la piste elle est dans le coin je suis jamais parti de la piste 12 en plus donc je prends un risque phénoménal n'est ce pas voilà on va virer à gauche tranquillement on va faire nos essais moteurs voilà j'ai pas encore pas l'habitude à chaque fois je me plante quand on freine voilà j'aurais pu continuer par là en effet donc c'est pas grave j'ai tout en avant c'est pas très très grave façon il n'a pas besoin de beaucoup de distance pour décoller allez on y va on va mettre un tout peu plus de lumière un peu où est allé le mail navigation anti collision mais la réchauffe pitot allez on regarde si tout se passe bien ouais c'est capable bot la réchauffe carburant ok on teste le ralenti on va mettre notre pompe à fuel un cran de voler ok tout fonctionne bien parfait allez on va partir l'autorisation de l'ATC bien évidemment de voilà je laisse la radio ça m'a toujours un petit peu de fun mais après je vais couper tout ça ça va pas traîner allez on y va pleine puissance comme d'habitude mes amis puissance affichée ok pas d'alarme bada actif 100 km heure donc rotation oulala qu'est ce que ça bouge mon dieu allez rotation je vais pas mettre alors mon chrono c'est bien malin parce que mon code est enlevé je vais pas le démarrer tout de suite voilà donc on part tranquille en direction de maroseille on va baisser un peu de nez histoire de avoir un peu de vitesse quand même alors on va rentrer notre cran de voler on va arrêter notre pompe à fuel on continue donc notre ascension voilà on va se caler entre 2000 et 3000 pieds ce que vous en pensez montée initiale entre 140 et 150 km heure je vous rappelle que dr 400 c'est ça enfin normalement je suis pas le grand pro à mais on doit pas être loin de la vérité alors on va ajouter quand même un petit coup d'oeil voilà la piste donc de montpellier je fais exprès de tourner un petit peu qu'on voit bien comme ça ben ça va pas être prise de tête mes amis on va allonger les côtes aller un petit peu sur terre un petit peu sur terre sur voler un peu la terre aussi parce que la mer il y a rien de trop passionnant à voir non plus quand on s'approche quand on fait terre et mer je trouve ça se marie très très bien ne fût-ce qu'au niveau gastronomique comme au niveau du vol oh qu'est ce que je cause bien voilà c'est extraordinaire voilà on continue toujours tranquillement on se fait une petite vue de l'extérieur qu'est ce que vous en pensez allez petite vue de l'extérieur alors décollé d'ici moi ah c'est formidable moi montpellier enfin la ville je dis pas la ville que j'aime énormément loin de là mais on a été passé il y a deux ans donc en petite camargue on a pris un petit bateau et puis on a été se balader comme ça jusqu'au gros du roi enfin on a fait tout un parcours proche du gros du roi avec plusieurs étapes c'était franchement sympa c'était un petit bateau sans permis mais enfin bon après vous larguent directement sur le fleuve et puis vous débrouiller on a fait quoi un cours d'une demi-heure pour manoeuvrer un peu l'avion et pour savoir l'avion le bateau et pour savoir un peu sa marée mais après c'est tout vous vous débrouillez bien écoutez ça a été une expérience formidable dans cette petite camargue j'aime beaucoup cette région on a visité des manades et tout on a mangé aussi avec les locaux c'était vraiment tout ce qu'il y avait de de plus sympathique en plus de ça on s'est comment dire amarré à la sauvage donc allez j'ai démarré mon chrono que je fasse pas le con moi quand même voilà donc on s'est amarré à la sauvage avec en plein milieu des chevaux camarguer franchement moi c'est quelque chose que j'ai apprécié énormément c'est pourquoi je me permets de survoler un petit peu cette région pour aller prendre tranquillement le pastaga les gars à marseille avec tous les marseillais et puis arrivé là bas je vais dire vive le pg waouh ça va être la fête cette l'ambiance hein non ah ouais c'est une boutade voilà alors là on commence à stabiliser un peu l'avion ouais si je vais à 200 km heure ça me dérangera pas 2 900 pieds faut se bien surveiller parce que J'ai tendance à chuter d'un seul coup je perds en altitude c'est pas très sympatoche donc il faut quand même surveiller ce que l'on fait siens voilà donc c'est vraiment du vol à vue il ya rien de compliqué on suit les côtes voilà comme je vous ai dit un mélange de côtes et fin de terre et de mer histoire de savourer un petit peu tous ces paysages tranquillement avec donc notre dr 400 voilà oui comme je disais au départ je fais un peu des maintenant des vidéos de ce style parce que je trouve que même sur x plane 11 je trouve que il est énormément de vidéos évidemment sur les airbus sur surtout les liners et tout donc bon c'est pas que j'y vois plus d'intérêt mais si vous voulez je recherche un petit peu autre chose à ce niveau là voilà bah je sais pas je suis dans une période où j'ai envie d'être cool j'ai envie d'être tranquille j'ai envie de prendre mon 5 ans en simulation et puis d'aller me balader voilà donc j'ai choisi ce mfs non pas pour le modèle de vol qui reste encore amélioré bien qu'avec les mises à jour ils se sont quand même pas trop mal amélioré bon il ya encore des efforts à faire mais voilà j'ai décidé sans un entre nous on est tranquille voilà c'est c'est tout c'est simplement se pose pas on se prend pas la tête on se pose pas de questions on prend l'avion et on vole enfin même faut savoir on va bien évidemment alors là nous sommes donc en croisière aller 200 km heure oui écoutez je vais rester comme ça j'ai fait un petit peu mes calculs d'une demi-heure sur 103 nœuds sur 180 km heure mais bon c'est 200 je vais gagner un petit peu de temps histoire de à voyer il faut souvent compenser un petit peu même si les sommes toutes bien calés et puis là alors on va se mettre notre petite vue vfr n'est ce pas alors voyez ici vous n'y voyez absolument rien c'est normal parce que vous cliquez dessus ici sur gps on va dézoomer un petit peu et marseille De vrai par ici en théorie si je n'en par ici pardon excusez moi voilà je me suis planté d'un étang quand même c'est là donc c'est pas vraiment ça voilà marseille est juste là donc et bien écoutez on va suivre tranquillement notre cap et puis notre avion un autre cap oui notre avis on va suivre qu'est ce que je peux raconter comme conneries mais bon parce qu'en fait quand je vous parle et je pense déjà autre chose ce que je vais aborder derrière donc j'aime pas quand il ya des blancs dans des vidéos savez quand on reste comme ça ouais C'est beau C'est pas mal moi je t'aime bien toi moi j'aime bien T'as vu le ouais ouais c'est génial ouais 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 c'est c'est vraiment génial quoi bah oui voilà donc Il y a certaines fois dans les paroles ça bug un petit peu hein allez une petite vue de l'extérieur mes amis 49 fps voilà donc je m'attends ce qu'il y ait des frises comme je vous ai prévenu Alors je vais revoler pas dimanche parce que je fus obligé enfin dimanche dernier d'aller à lille pour voir ma fille donc j'ai reporté mon vol un jeudi alors vous allez me dire regardez c'est magnifique franchement et regardez moi ça mais c'est excellent franchement c'est chouette c'est très très chouette moi j'adore je kiffe façon il n'y a rien à faire vous me demandent le jeu me le dirai jamais assez pardon voilà même sur le côté aussi c'est c'est vraiment splendide 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 Pourtant petite config hein les amis hein on va alors hein Oui qu'est ce que je disais oui donc je vais voler jeudi parce que tout le monde s'en fout mais j'ai été voir ma fille t'a donc elle s'est pété le pied donc j'ai pas pu voler dimanche pourquoi je vous dis ça simplement parce que je sais pas ce qui va me faire faire si vous voulez comment dire jeudi Mais je vais reproduire maintenant ce qui fait faire dans simulation comme ça ça sera tout frais dans ma tête moi ça me permettra de réviser et puis Et puis à vous ça vous permettra aussi de savoir ce que je fais et puis qu'on apprend directement donc quand on est en vol réel en fait donc je vais reprendre le vss Fini le dr 300 pour moi parce que toute façon je vais passer mon examen sur le vss donc le sport star et non pas donc sur Sur le fameux dr 300 c'est bien dommage parce que moi il me plaît trop cet avion il est trop et trop excès Bon la dernière fois j'ai vu je lui ai téléphoné je dis ouais parce qu'il y a un gars qui passe son examen jeudi donc il prend il prend tout l'avion mais il m'a dit il va pas passer trois heures à passer son examen il le prend de 10 heures à je sais plus quelle heure 17 heures C'est bon il va pas passer 8 heures dans 7 heures dans l'avion quand même Donc je vais le prendre tout de suite après et puis moi je vais m'éclater je sais pas ce qui va me faire faire mais c'est toujours à titre que j'ai décidé ça en plus De vous continuer à vous montrer donc des petites régions comme ça en plus c'est bien parce que dans Dans ce style de vidéo vous rencontrez toujours des gens qui vous disent ah bah oui moi j'habite la région qui vous explique comment que ça se passe Bah oui mais là tu peux aller là, enfin je trouve ça super sympa je trouve que ce style de vidéo communique très bien avec les gens et puis moi ça me plaît bien Alors au niveau des news je crois qu'il y a.. Comment est-ce que c'est bon c'est bon. C'est chouette ah oui ça va je me plante à chaque fois on va se mettre un petit peu côté côté copie oui je vous disais donc au niveau des news ils ont sorti une nouvelle mise à jour vers son passager de l'autre sens voilà peut-être qu'il va y avoir des vidéos qui vont arriver donc à ce niveau là au niveau de cette mise à jour au niveau passager donc ça peut être quand même très intéressant il va aussi bientôt y avoir quelque chose de nouveau sur le tolis ici mi décembre il me semble et puis vous avez aussi plein de nouvelles choses sur Xpen 11 c'est aussi pas mal par contre moi j'attends toujours les développeurs sur NFS 2020 parce que ça serait sympa quand même qu'ils s'investissent un peu plus de dons n'est ce pas ? on va regarder la dernière vidéo de furax qui donne les news à ce niveau là il n'y a que carré nadu pour l'instant bon carré nadu c'est bien gentil vous savez tous ce qu'on en pense on va essayer de garder notre tête quand même je suis en train de blablater là voilà puis là j'ai pris en altitude ça me plaît pas j'avais dit 3000 pieds je suis à 3300 pieds bon j'ai pas trop touché pour l'instant voilà force de parler un manque de concentration oui regardez sa vidéo sur les dernières news qui vont arriver là il y a le marketing qui va certainement sortir sur MFS 2020 voilà j'ai pas un petit peu d'altitude volontairement j'aime bien le caler dans ce que j'ai dit voilà donc ça commencerait bien qu'il y ait des développeurs alors je sais pas quoi moi j'y connais rien en termes de développement des jeux pas quoi il s'y paraît que c'est le sdk sdk c'est ça visiblement tout le monde a l'air de savoir ce que c'est que ce truc donc je vous avoue ça chèrement je n'en sais absolument rien mais ce serait ça qui poserait problème alors bon j'espère que ça va vite se régler parce que ça serait quand même bien bien sympa tâche qu'on ait quand même quelque chose de correct avec des développeurs que qui tiennent la route quoi en fait et normalement ils sont quand même en collaboration avec ceux qui ont conçu MFS 2020 alors là voilà donc j'y arrive à 3000 on va essayer de se maintenir comme ça voilà ouais franchement ça serait sympa là qu'il y ait de bons développeurs là avec ce logiciel qui est toujours en train en train de d'évoluer en fait avec les nombreuses mises à jour qui sont en fait là il va encore en avoir une dans peu de temps je crois fin janvier ou je sais plus pour mettre à jour l'angleterre bah écoutez nous on a pas à se plaindre avec notre france pour l'instant ça tient la route avec ces très très beau très beau paysage splendide oh qu'est-ce qu'ils racontent lui alors attendez oh ouf j'ai pas pensé à le allez on continue toujours à visionner ce beau paysage ouais j'ai adoré la fin moi je suis allé c'est je suis allé pardon pas je suis parce que je suis ah je sais j'étais à l'île hier donc j'ai un langage à l'île approprié après quand quand je reviens allez les doigts excusez moi je déconne à chaque fois j'ai un langage de chartier de toute façon je trouve que j'ai un langage de chartier oui il faut que je parle autrement que j'ai un langage soutenu on va dire n'est ce pas bon je pense que les gens s'en foutent alors là où c'est qu'on en est d'où c'est qu'on en est mes amis de toute façon sur mon chrono je suis pas trop mal puisque je suis bientôt à 12 minutes de vol il m'en reste environ 15 minutes à peu près alors j'ai un petit logiciel vidéo alors peut-être que je vais me lancer un petit peu dans tout ce qui est montage parce que vous savez ce style des vidéos je pourrais raccourcir et puis faire un montage pour que ça aille un petit peu plus vite alors afin que ça aille un petit peu plus vite mais bon après c'est pas le but parce que ça serait contradictoire avec ce que je vous ai dit en partant en fait là écoutez je suis assez épaté parce que j'ai pas un freeze ouais c'est bon ouais on va admirer un petit peu la vue je vais en profiter que j'ai pas beaucoup de freeze mais il faut dire qu'après avec ma petite config ça m'étonne pas ça ne m'étonne pas que ça freeze aussi de temps en temps ça a été une folie là les cartes graphiques qu'ils ont sorti les 3060 ti qui vient de sortir il y a deux trois jours de cela ça a été une véritable folie un véritable engouement même dans toutes les cartes graphiques les 3070 et 3080 il est 3000 je sais plus combien 3090 peut-être si je ne raconte pas de bêtises parce que tout le monde tout le monde s'en est en pari franchement un truc de fou des cartes coin qui claque entre des 700 balles et des 800 balles waouh après vous me direz vous investissez sur dans une carte graphique comme ça et puis comment dire vous êtes tranquille quand même un petit moment je demande moi quand même ça me titille depuis un certain petit moment bien que j'ai acheté la 1660 gtx super qui est une très très bonne carte graphique vous faites tourner n'importe quel jeu vidéo en pas en ultra ni en 1440p mais tient franchement la route un oui là je suis avec pour l'instant comme je vous disais bon c'est vrai faut que j'évite les grosses villes mais j'ai pas trop à me plaindre à ce niveau là quand même parce que Ça marche assez bien alors où est ce que nous en sommes mes amis On va bientôt arriver dans un peu de temps alors je me suis rapproché un petit peu parce que vous voyez voilà il ya toute cette série de d'éoliennes qui me Qui sont mises D'une à côté des autres une belle série voilà tout à l'heure quand je me suis entraîné là je suis passé directement un peu plus par là en fait Et puis là bon j'ai choisi de ce côté là bon j'espère que vous portez bien que tout le monde va bien Qu'on commence à Qu'on va sortir un peu du confinement ce serait génial pour 15 décembre je suis pas sûr moi j'y crois pas trop ça dépend une campagne de vaccination qui arrive un peu qui arrive qui va arriver tranquillement en france et les anglais ils vont commencer voilà ça donne pas trop confiance tout ça mais moi bon qui suis dans le milieu quand même je peux vous dire que les vaccins ils vont pas s'amuser à claquer n'importe quoi comme vaccin pour pour que ça fasse mal aux gens bon c'est sûr que c'est rapide les effets secondaires mais ouais je sais pas trop Est ce que ça va donner je comprends si les gens qui hésitent mais enfin il ya quand même de l'espoir par rapport à l'année dernière où et bien il n'y avait aucune solution la seule solution c'est un confinement total et puis c'était de tout fermer et que les gens travaillent plus quelque part pour s'en sortir la façon pour que ce virus arrête complètement et bien et il faut trouver une solution pour Pour le stopper parce que sinon on va pas continuer à vivre comme ça et vas-y je te confine un coup je te confine un coup je te ferme des restos les stations de ski un coup on ouvre un coup on ouvre pas moi je trouve ça un petit peu Par vu dire l'être humain il n'est pas fait pour être confiné donc Regardez c'est magnifique moi j'adore moi j'adore c'est en qu'est ce que c'est chouette franchement J'ai fait exprès de passer un petit peu par là regardez moi ça les amis il ya rien d'extraordinaire dans ce que je dis mais moi moi j'aime bien voilà je trouve ça le top Bon j'en suis au niveau de mon altitude ah bah ça y est j'ai encore re perdu quand même j'aimerais bien qu'ils remontent un peu merci alors 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 là mes amis et bien vous savez ce que je vais faire je vais modifier un petit peu le temps enfin le temps oui histoire d'arriver un petit peu dans Quelque chose oui avec la pénombre vous voyez qu'il fasse un petit peu plus nuit je vais rester encore un petit peu comme ça Excusez moi mais je pense qu'aux abords de marseille Ça peut être assez sympatoche Je vais peut-être prendre un voilà en train de remonter un peu j'aime mieux ça voilà voilà je vais tout lâcher quand même parce que J'aimerais savoir si je vais le laisser faire s'ils montent un petit peu normalement après ça se stabilise hein ça ça revient Ah là j'ai tout lâché voyez vous je ne touche plus à rien du tout Attention faut que je fasse un petit peu attention quand même Faut pas tout lâcher comme ça Alors on va arriver tranquillement vers Marseille Je vais changer un petit peu de trajet je vais passer par ici tout à l'heure j'étais passé plus derrière là pour arriver directement ici en 13r en fait Mais alors allez on va continuer comme ça C'est un nouveau allez soyons fou soyons fou les jeunes Allez je suis à 18 minutes un petit peu plus 180 et 200 km heure ça me va bien Alors j'hésite à changer d'horaire parce que je sais pas là j'ai pas de lag c'est quand même assez cool Ouais c'est complètement cool quoi c'est complètement armoire Voilà Je mets très bien petite musique avec Bon évidemment comme je dis toujours les vidéos comment dire Si vous passerez parce que là ça fait des moments un peu long et quand même pour ceux qui regardent les vidéos ce que je comprends moi je fais pareil J'avance hein Alors est-ce que je tente parce que là on va arriver sur Marseille est-ce que je tente De changer un petit peu les heures bon allez Si je fais ça Qu'est-ce que ça me fait ça n'a pas beaucoup changé Au niveau des fps je vous parle Et si je remonte un petit peu bon on joue un peu Là ça fait trop et si je reste comme ça voilà moi je voulais voir mes petites coupillotes voir un petit peu ce que ça donnait donc avec Les lumières Regardez 746 à 50 ça revient voilà Ah ouais Ah ouais ça jette quand même Ah ouais Ouais là on change complètement de On change complètement d'univers on va dire Enfin de façon de voir les choses hein entre le jour et la nuit hein c'est toujours la nuit est toujours Assez impressionnante Voilà même quand vous conduisez normalement de toute façon On voit pas du tout moi qui ai travaillé pendant des années de nuit On n'avait pas du tout la même perception des choses et la même façon de penser par rapport à la journée c'est un truc de fou La nuit moi ça m'a toujours impressionné les nuits et j'ai jamais jamais pas une seule fois volé une nuit enfin je vous dis moi en tant que élève pilote on va dire ça comme ça Voilà j'ai jamais fait ça en fait donc j'ai dit une fois mon instructeur ça m'intéresserait beaucoup On a d'essayer un petit peu un vol de nuit comme ça je connais un pilote là qui est sur beauvé qui adore ça voler un petit peu vous savez en soirée comme ça quand la nuit commence à approcher J'aimerais bien vouloir avec lui si je l'envoie sur beauvé je lui demanderai qu'il me fasse faire quelque chose comme ça bien mes amis strèfle de plaisanterie et bien alors et bientôt le pastis ce soir on va commencer à préparer l'avion donc pour Pour atterrir ce que je vais faire je vais commencer à descendre 500 pieds minutes La piste est là-bas regardez juste là ici voilà donc on va commencer à y aller tranquille ou à 500 700 pieds minutes vous pouvez trimmer pendant votre descente ça vous évite des efforts Voilà c'est pas interdit moins de l'or Ah c'est chouette Très très chouette bon j'espère que ça vous plaît c'est toujours aussi cool pour tout le monde 1 1 tintin à on est bien voilà par contre faut respecter les 500 pieds minutes parce que vous voyez on se rapproche Tranquillement bon et on a fait les la tour à c'est là c'est en zone contrôlée on vous a donné l'autorisation d'atterrir sur la piste 13 r voyez juste quand je bouge dès que je passe un petit peu au dessus des 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 côtes et j'ai des petits frises en fait et là j'ai pas trop à me plainte parce que par rapport à tout à l'heure c'était quand même assez chaud patin bon allez remuer mes feux d'atterrissage histoire de dire Ah ouais même de l'extérieur vous voyez l'avion là ici c'est cool ah ouais ouais ça fait franchement sympathique allez je suis pas en train de descendre là je fasse gaffe moi avec mes conneries parce que quand même on arrive dans le réel on peut pas se pencher comme ça à a y a regardé 12 10 je sais pas pourquoi ça fait ça normalement ça va revenir et bien l'image elle est figée voilà 7 fps en théorie ça doit revenir ça y est c'est reparti je reviens à 13 44 50 ok bon allez si on va commencer à ralentir l'avion on va se mettre dans les vitesses dans l'arc blanc voilà comme ça on continue toujours de descendre on va pouvoir sortir un cran de volet on va mettre notre pompe à fuel réchauffe carburant attention de ne pas trop descendre je vous rappelle qu'au niveau modèle de vol c'est pas du xpn 11 donc il faut faire un petit peu attention et bien là c'est figé mais je suis à 47 fps oh là 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 mon dieu excusez moi pour la fin oh là là vous voyez j'ai parlé trop vite ah c'est pas bon ça 28 fps eh ben dites donc ah je sais pas ce qui fait ça vous voyez là je suis quand même au niveau de ça m'a perturbé ça au niveau de la mer et d'un seul coup alors est-ce que ça vient de la connexion internet ou je sais pas pourtant j'ai la comment dire j'ai la fibre ah ça m'a fait des belles images sur arrêt alors je sais pas ce que ça va donner allez je vais sortir un cran de volet alors il y a un papy hein sur sur ces pistes moi qui ai l'habitude d'atterrir sans papy dommage ces petits frises finaux là j'aime pas ça moi j'aime bien quand tout se passe bien parce que ça fait des bugs sur images là ben vous voyez je suis à 25 minutes là de temps de vol donc je suis pas perdu j'avais dit combien 30 minutes ouais entre 180 et 200 km heure alors on va se mettre en finale on prévient la tour de contrôle je suis encore un peu haut parce que normalement le tour de piste c'est 1100 pieds c'est marqué je crois que c'est arrivé non allez on va commencer à se mettre en face de la piste voilà là on va bien on voit bien pardon toujours un petit peu la concentration qu'il faut avoir allez on va sortir le deuxième cran de volet voilà là on est aligné sur la piste voilà le papy commence à m'indiquer que je suis trop haut alors trois blanches c'est trop haut et là je commence à être sur un plan de 3 degrés voilà je pousse un peu ma souris parce qu'elle m'embête elle est juste en dessous de voilà là je suis trop bas donc il faut reprendre un peu le remonter un petit peu voilà pourtant dans le plan quand je mets mes mains à mes doigts c'est pas trop mal voilà attention les vitesses 125 km heure ah je sais pas si on peut voir j'ai jamais essayé par rapport à X-Plane 11 vous savez les ralentis pour voir les atterrissages et tout ça je trouve ça un peu mal un peu dommage ça n'existe pas comme sur X-Plane 11 cette façon de faire voir si on a bien atterri bon voilà ouais 120 km heure moi c'est qu'on vient bien vous voyez ici la flotte c'est sympa voilà sur la 13R voilà sur la 13R voilà parfait 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 perfecto mes amis alors le niveau du taxiway je sais pas du tout où est-ce qu'il faut que j'aille voilà de toute façon je pense que je vais écourter quand même la vidéo parce que là ça commence déjà à faire à faire pas mal j'ai rentré mes volets et bien bravo Marseille bienvenue donc pour l'apéro j'espère que vous m'attendez pour l'apéro les gars parce qu'il n'est pas si tard que ça en fait par contre j'aimerais bien j'aimerais bien aller quelque part parce que j'ai pas glandouillé comme ça on the piste je veux pas aller c'est là bas au bout non j'en sais rien mais comme un gland là j'aurais dû regarder ma piste avant là plutôt que que de chercher de savoir où je vais sortir bordel c'est quand même un peu con ça non on va peut-être là bas je pense ah il y a des lignes vertes hum voilà quand même je vais quand même m'en sortir ils vont pas me laisser on en profite jusqu'au bout alors ça c'est par contre ça fait comme expérience je trouve ça désagréable voler au dessus on a fait pompe à carburant désactivé d'accord transpondeur désactivé ouais s'il te plaît phare d'atterrissage désactivé on se met en roulage sur demande ok d'accord allez crack boom U dégage the waypoint je sais pas quoi là et oh se calme allez je lâche les freins une manche à air c'est vrai que j'ai pas mis météo en torel parce qu'en fait il fait trop pourri en ce moment donc j'ai pas fait ça en fait je sais pas où c'est que je vais peut-être la bonne ah oui cela c'est la piste ouais je vais quand même la traverser alors en plus de ça la nuit ça quand même au niveau des repères c'est pas du tout pareil c'est ah franchement j'aimerais bien tenter un vol de nuit pour voir comme je vous ai dit tout à l'heure ça peut être assez cool là il y a quoi là il y a des peut-être plus courts par là non je vais essayer oui ça va être plus court par ici oh bah c'est sympa ce parquet ici y'a des donc eh j'aurais une petite place pour moi ou pas bah oui regardez il y a plein de petites navions oh là je me gouffre l'air merde j'ai pas vu plein de petites navions et lui 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 oh là là j'ai failli vous écrasez vous bon allez on va se mettre là nous allons se mettre ici allez tranquillement voilà mes amis allez une checklist pour arrêter tout ça d'accord alors R2 stationnement frein de parc réglé on a vu radio désactivé bon voilà j'ai tout coupé moteur 1000 ok alors attendez moteur 1000 manito test d'arrêt manette des gaz allez on va se mettre en pauvre voilà tout ça c'est à l'arrivée échauffe carburant je remets comme cela boat on va se mettre sur off crack comme ça batterie terminée nos lumières j'ai vu quelque chose de mal ah mais non c'est la lampe torche putain je me disais voilà donc vous voyez sur MFS vous avez directement la lampe torche qui est mise donc à chaque fois que vous partez de nuit voilà je me disais aussi j'ai pas éteint les lumières et bien voilà messieurs mesdames je vous remercie de m'avoir visionné encore eu un petit vol voilà au niveau chrono j'étais pas trop mal au niveau au niveau un petit vol tranquille peinard voilà donc je vous en proposerai d'autres comme ça je cherche les destinations si vous avez décidé n'hésitez pas on s'est fait encore un truc sympathique voilà pour l'instant je suis dans cette optique mais après je vais revenir dans ce que je faisais avant sur XPN11 et puis j'ai hâte que les développeurs mettent des avions qui tiennent la route sur ce MFS 2020 j'espère avoir été cool tranquille et puis j'espère que vous avez bien profité de toutes ces belles vues c'est magnifique je vous souhaite une très bonne soirée prenez soin de vous et vivement les vacances parce que j'ai un petit air un petit peu crevé voilà à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao go ciao ciao ciao